Alexi Rosenfeld en plein test de appareil photo GPS, Boris Orvat AFP Alexi Rosenfeld, photojournaliste, part à Saint-Martin photographier les dégâts de l'ouragan Irma sur les coraux de Saint-Martin. Il utilisera pour cela une tablette équipée d'un GPS, qui permet de faire les mêmes photos au même endroit quelques mois après. Ces photos seront exposées, mais aussi cédées aux scientifiques afin de les aider dans leurs recherches. C'était il y a deux mois maintenant. L'ouragan Irma ravageait les îles françaises de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Rapidement, les images aériennes de ces deux îles ravagées font le tour des télévisions. Les stigmates de l'ouragan sur la terre de Saint-Martin ne font aucun doute. De nombreuses inquiétudes émergent quant à la reconstruction de l'île, au sens propre comme figuré. Deux mois après avoir été dévasté par l'ouragan Irma, l'île de Saint-Martin se relève doucement. HTTPST.co1RSJXV0HVPIC.twitter.com Mais les cicatrices de ce terrible ouragan ne saignent pas seulement sur la terre ferme. C'est du moins ce que cherche à savoir Alexis Rosenfeld. Ce photojournaliste de Marseille s'envole ce samedi pour Saint-Martin afin d'explorer les coraux tout autour de cette collectivité française d'outre-mer, spécialisée dans la photo de paysages sous-marins, et notamment la photo de paysages coralliens. Ce passionné a décidé d'immortaliser sur pellicule les dégâts sous-marins causés par ce qui reste l'ouragan le plus puissant enregistré dans l'Atlantique Nord. Plus grand que plus grand que à lire aussi vidéo. Saint-Martin nique Girardin, choqué par les enseignants qui ont quitté l'île après Irma, réclame des sanctions de coraux essentielles pour l'humanité. Et en effet, les fortes ou lustes connues pour détruire une partie des coraux raux. A titre d'exemple, dans un communiqué de presse en 2010, le CNRS avait déploré les dégâts de grande ampleur causés par l'ouragan au lit sur les coraux de la Polynésie française, notant parfois un « état de destruction critique ». Or, si les coraux détruisent, une partie du phénomène de barrière naturelle des coraux disparaît, note Alexis Rosenfeld. Et c'est essentiel pour l'humanité. Le corail nourrit l'homme avec les poissons dans les récifs, c'est aussi une énorme nurserie qui peuple les océans. Une tablette GPS le travail de ce photojournaliste, qui se veut être un « témoin », fera tout d'abord l'objet de publications dans la presse et d'une exposition au Nausicaa. Le Centre National de la Mer, basé à Boulogne-sur-Mer, soutient en effet financièrement le photographe d'un projet. « Ces photos seront peut-être la capacité de la nature à retourner au point initial, en revenant un an après au même endroit », explique le directeur général de Nausicaa Philippe Vallette. En effet, lors de ces futures plongées, Alexis Rosenfeld sera équipé d'une tablette connectée, fournie gracieusement par Aqualung. Reliée à appareils photos, cette tablette contient un GPS qui permet de référencer géographiquement les photos. Objectif Revenir à l'endroit exact pour réaliser les mêmes clichés dans le futur, et ainsi constater les changements sur les coraux. L'appareil indique l'attitude, longitude, « Je suis comme un enfant avec plaisante le photographe », qui a testé ce concentré de technologie mercredi dans les eaux marseillaises. Ce travail pourrait être également précieux pour les scientifiques du parc marin de Saint-Martin, auquel Alexis Rosenfeld a décidé de céder gracieusement ses clichés. « Cela me plaît d'offrir ma compétence. Je sais faire ça, alors, si ça peut servir, sur place, le photographe et le parc marin travailleront au quotidien ensemble, pour une expédition qui pourrait durer au moins 15 jours, avec plusieurs dizaines de plongées au programme. » Sous-titrage Société Radio-Canada